Yo tout le monde, c'est les messieurs, je suis Vinny, j'espère que vous allez bien, j'ajoute pour une nouvelle vidéo pour la V1 de BM5, où on aura nos nouveaux serveurs à tout, du coup on va commencer directement le RP, maintenant, allez, go ! On attend encore un peu, le temps que certaines personnes arrivent, et je vais vous expliquer aujourd'hui un peu tout ce qui s'est passé durant cette dernière semaine, ces deux dernières années. C'est la FAP ça ? Non, elle est à stand back, je l'entends. Et bah, vous êtes présent, ministre de l'OTAN, avec toujours un retard extraordinaire, comme la diplomatie. Bon, nous allons donc pouvoir commencer, oh, je me dis ça, je dirai, oh, excusez-moi. Bon, nous sommes en face de nos soldats, de nos très chers confrères de l'île de Ronagrand, nous pouvons en discuter maintenant. Bien le bonsoir, bien le bonjour à tous soldats civils présents aujourd'hui dans cette assemblée, on va dire, rustique. Malheureusement, la guerre nous en force. Aujourd'hui, je suis ici pour vous annoncer plusieurs choses et plusieurs événements récents. Ces événements sont donc les suivants, je vais vous les citer et les énumérer. La guerre a commencé le 28 d'aujourd'hui, excusez-moi, j'ai du mal, c'est non, 29 janvier. Ça doit être ça, excusez-moi. Je n'ai pas épluché la totale de ce document. Je vais plutôt commencer par me présenter, ça va être plus simple. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, je me présente, je suis le ministre des armées de la Fédération de Russie. La seconde personne avec nous ici présente est le ministre des armées de l'OTAN. Nous sommes ici, du coup, pour vous expliquer que ça fait affaire approximativement six jours, qu'il n'y a plus de combat sur l'île de Renaud-Grade, suite à un traité signé entre nous d'une semaine. Ce traité se terminera demain à 9h. Et plusieurs changements ont eu lieu avec ce traité. Ce traité a été forcé suite à l'intervention de l'Organisation des Nations Unies le 26 octobre 2011 au sein de l'île de Renaud-Grade, suite aux nombreux attaques avec de l'armement illégal, nous allons dire, des ressources militaires utilisées à mauvaise escient, et des attaques, que ce soit russes comme américaines, ne respectant pas les droits de l'homme. Ceci a forcé l'Organisation des Nations Unies à intervenir au sein de l'île de Renaud-Grade. Ceci a engendré, du coup, les choses qui sont les suivantes. Un traité entre la FDR et l'OTAN d'une semaine, qui se terminera, du coup, comme je vous l'ai dit, demain à 9h. Ainsi que plusieurs nouvelles zones sécurisées par l'Organisation des Nations Unies, que ce soit à Sochkhena, Renaud-Grade et plusieurs autres positions. Nous avons aussi, du coup, eu un changement majeur dans cette guerre. Suite à une longue diplomatie entre ministres, etc., la décision a été prise que les forces militaires des pays pourraient être retirées, pourraient être rassemblées au sein des alliances. Du coup, nous aurons dorénavant des combats entre la Fédération de Russie et l'Organisation Terme Atlantique Nord. Excusez-moi, j'ai du mal, c'est pas mon pays. Du coup, ceci pour vous dire aussi les choses suivantes. Suite à vos actes et à certains ordres déplacés, des ordres ont été donnés par nos états-majors et nos troupes pour vous demander une tâche spéciale lors de cette trêve. La tâche consistera en la suivante. Vous devrez récupérer des civils blessés à cause de vos actes et de vos bombardements. Votre objectif sera de les ramener dans les zones sécurisées de l'Organisation des Nations Unies pour les soigner et aider. Ceci sera fait avec l'aide des troupes de l'OTAN ainsi que l'aide des deux alliances. Vous allez vous entraider et vous allez pouvoir en même temps un peu faire connaissance. Je souhaite aussi dire les choses suivantes. Suite à l'intervention de l'Organisation des Nations Unies au sein de l'île de Rodegrade, cette guerre n'est plus une guerre, nous allons dire, secrète. Cette guerre a été révoilée au monde entier. Plusieurs personnes en sont dorénavant mis au courant, que ce soit les civils dans nos continents ou encore vos familles. nous sommes obligés du coup de montrer le bon exemple pour éviter des révoltes au sein de nos pays. C'est pour ça que cette trêve a été signée. Dorénavant aussi, la guerre aura des changements drastiques au niveau du matériel pour éviter tout débordement et bombardement abusif. La ville de Rodegrade en a fait effet malheureusement. Donc soldats, votre mission aujourd'hui sera d'aider les civils. Est-ce bien compris ? Je vais se faire bien. Sur ce, je pense que mon discours en est terminé. Je vais devoir m'éclipser. Si le ministre de l'OTAN a des commentaires à faire, je lui laisse la parole. Bon, excusez-moi, je n'ai pas à faire de commentaires ici. Donc, mes chers militaires, votre mission aujourd'hui, du coup, vous le savez, aider les civils. Vous aurez pour mission, bien entendu, de ne laisser aucun, que ce soit bien compris pour tous. Il est strictement interdit d'ouvrir le feu sur les civils. D'accord ? Pour votre information, vous trouverez tout type de civils et tout ce que vous avez causé. Je vous laisserai le découvrir. Donc, je vous demande de partir à la recherche des civils, de les ramener dans le meilleur des états possibles, s'il vous plaît. Les membres de l'OTUX, les membres de l'ONU, s'occuperont de les soigner et de les aider au mieux. D'accord ? Je n'ai pas plus de choses à vous dire à part bonne chance. À vos jibs et à vos camons, messieurs. Et partez à la recherche de ces civils. Je vous laisse aussi, bien entendu, vous déplacez entre groupes. Et je vais le marat, Eliott, c'est bon ? Oui, Eliott, je vais le marat, je ne t'en fais pas, moi aussi. Non, je suis l'adjudant, c'est moi qui fais. Et je vais le marat. Stop, mais hey, hey, j'en ai ras le cul de lui, c'est bon ? J'en ai ras le cul. Non, mais il va se prendre quelque chose dans la gueule, hein. Non, mais hey, 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 non. Mais, stop, mais hey, hey, Eliott, attends, hey. Mais restez pas du dos. Bonjour, Bob et John. Je ne sais pas, il y a l'un de l'autre qui a dit à mercer, mais bonjour. Vincent, je vais chercher mon blackout. Fermez-y. Est-ce que je prends ma tenue de sniper ? Oui, peut-être pour nous servir. Non, 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 d'assaut, d'assaut, notre but, c'est de récupérer des civils et des sauvés. Avec les dégâts qu'on a causés, des trucs comme ça, voilà. Du coup, on va y aller tout de suite. Je voudrais que... On est combien ? On est six. Je veux trois personnes dans l'Hillico Grigori, trois personnes avec moi en véhicule. C'est bien compris ? Je prends mon aspirant. Je prends mon étalon. On est trois en étalon. Parce que c'est trop gros. Un étalon frérot, je te prends. Enfin, ce que je propose, c'est... Oui, il faudrait un étalon. Oui, déjà, un étalon parce que ça va plus de place. Mais machine look. Non, ouais, machine look. Le talon au chinook, il faut qu'on ait un camion au sol. Alors, autant prendre le Blackhawk, du coup, s'il y a des mecs au sol et des mecs dans le... Non, 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 non. Il faut qu'on ait deux trucs de transport. Il faut en sauver le plus possible. Moi, je peux me charger de la sécurité du camion avec mon avis blindé. Quelqu'un a montré à la toile. On prend un camion de transport et il y a un chinook qui sera au-dessus. Eh, Elliot, toi, tu vas te le calmer. Déjà, parce qu'avec ce que tu fais quand France parle, c'est bon. Attends, je n'ai pas compris. Tu vas te calmer. Pourquoi tu prends déjà un véhicule de l'OTAN et en plus, tu n'arrêtes pas de bouger quand le ministre des armées et de la FDR parle ? Ah, je n'ai pas compris. Attends, répète. Parce que là, je n'ai vraiment pas compris. Change ton grade, merci. Attends, je n'ai pas compris. Non, mais répète, s'il te plaît. Je n'ai pas compris. Donc, arrête de faire de la merde et concentre un trottoir sur ton objectif et soit un soldat et pas un haut grade. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, je ne suis pas en train de faire de la merde. Je suis en train de me concentrer. D'ailleurs, j'ai gagné un véhicule, ça fait gros. Et après, tu n'arrêtes pas de bouger quand le ministre des armées me parle. C'est un véhicule de l'OTAN ? Oui. FDR, c'est neige. Aspirant, c'est vous en MV neige ? Oui, c'est moi MV neige. Je suis derrière vous en camion de transport neige. Ah oui, je me vois. Je te connais devant. On ne voit rien. Pourquoi on ne peut pas changer la vue ? Je ne sais pas comment ça se fait avec le tournoi qui est là. On ne peut pas changer de vue. Le drone n'est pas disponible. Oui, voilà. Vincent, première zone de décollage, destruction civile. Ce que je propose, c'est qu'on va à l'échoirie. Merde. Mais Elliot, Elliot, descends ce véhicule. Descends ce véhicule. Tu te tais, soldat, tu te tais. Soldat, tu te tais. Mais j'arrive pas, calme-toi, calme-toi. Bah t'es droit, t'es droit. Montez à l'arrière du camion. À l'arrière du camion, c'est pas à l'arrière du MV. Je suis derrière le camion. C'est l'aspirant qui décide. Ah bah, il est là. Il aime le dire, ouais, on va à Quarry. Est-ce qu'il y aura des individus armés sur zone ? Oui, peut-être. Et Elliot, derrière. Vincent, nous allons sur zone. Et je fais le dépôt au... Fermatif, allez-y, et moi, il faut que j'attende, vu que le véhicule de l'aspirant protège. Oui, je suis prêt. Ce que des cas malades. Il y a qui dans l'hélicoptère, à part Bob et... Il y a que vous trois. Moi, je resterai dans l'hélicoptère pour faire la surveillance. J'ai pas l'équipement pour aller dans la vie. Il y a qui, la troisième personne avec nous ? Je le connais pas. Mais attendez, il y a Isaac là, il y a l'aspirant dans le MV. Moi, il a une note à l'arrière. Mais je fais le marat, lui ! Pourquoi il monte une tourelle ? Mais Mathis, vous êtes quel grade ? Vous êtes soldat ? Oui. Bah, mettez votre grade. Ouais, bon, il se démerde. Refus de comprendre. Ça sera marqué dans le rapport pour Elliot. Moi, je suis désolé, je peux pas mettre mon grade en trop. Ok, on peut partir quand, ici. Aspirant, aspirant, refus de comprendre. Et Elliot, ça va être marqué dans le rapport. Soldat ? Ouais. Il va go 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 go. Euh, vous êtes déjà parti quoi, Rie ? Oui, il va faire. Euh, oui, ils sont partis à Helicot. Non, on a pas besoin de jouer. Bah, camion, suis-moi. Bah, il s'est là pour avec le dé du chino, comment ? Vérifiez bien. Il fait quoi, l'OTAN ? Il prend la venue de gauche ? Mais putain, il est con. Ah, mais, mais il s'est, il s'est tout con. Vous me lancez une flare dès que vous avez besoin d'extraction. Ah, attends, attends. Du coup, quoi ? Ah, mais c'est Vinoz. Ah, ouais, c'est Vinoz. Non, mais j'ai fait Elliot. Non, bah, il s'en est Elliot, alors lui. Mais je sais qu'il y a Elliot, il faut toujours la merde. Oh là. Allez, on y va. Allez. Les camions, vous me suivez ou quoi ? Oui, oui, je suis d'arrivée là. Si vous roulez à ce sol là, c'est mieux. Je vous préparez-vous si c'est de l'autre côté, soldat. Aspirant, équipe de tune que déjà déposé au sol. Ok, comment c'est à nettoyer, on arrive à l'époque et non. Aspirant, je vous parie quand même que Elliot, il est parti se pliant. Ouais, je sais. Mais moi, de toute façon, c'est... Moi, j'ai un peu là... Ouais, Elliot est en Radio 2 avec... Vous êtes où ? Je sais pas. Paris. Moi, là, j'ai un peu... J'ai un peu... Oh, neige. Il n'y a personne, il n'y a personne. Je veux dire, il n'y a personne. Il n'y a pas de civil pour l'instant. Non, mais oui, mais cherchez dans toute courrie. Cherchez dans toute courrie. Elliot, Eliport numéro 1. Allez moins vite, s'il vous plaît. C'est quoi, Eliport numéro 1 ? Oh ! Non, mais laissez tomber, il n'est pas venu depuis au moins un an, donc... Non, pas un an, je dirais Simon. Eliport numéro 1. Ah, je suis déjà prus. Eliport, attends. Eliport, Eliport... Aspirant, prévenez quand vous nous fonnez. Attends, Quarry, c'est Quarry, non pas Quarry. Et le cadre à des airs, non ? Oui, mais je vous dis de prévenez quand vous fonnez, parce que je suis juste derrière vous. Ah, quelqu'un me cherche un véhicule, il va s'arrêter ici. Il va s'arrêter ici. Ah ! Mais merde, attends, oh, j'en ai marre. En plus, quand t'as des sièges, tu peux même pas regarder en arrière pour faire des crignons. Allez, Eliport. Tu peux descendre... Quoi ? Aspirant, vous n'avez pas la bonne cagoule. C'était ONG au lieu de mettre votre lumière. Oh non. Ouvre le cam. Unité d'enquaurie, vous êtes où ? On est... Bonjour, du Compton. Du Compton, vous êtes déjà sur l'île ? Négatif, j'arrive. On est en train d'explorer. Gregory, attendez, du Compton. Attendez, j'ai posé une question au Fonda, si c'est normal ou pas. On voit absolument personne. Il a personne, oui, c'est normal. Non, mais je peux pas, je peux vraiment pas. Je peux pas. J'ai un imprévu. Équipe qui est dans Quarry, vous êtes où ? Il y a un imprévu, exactement. Il y a la grande colonne avec un escalier sur le côté. Est-ce que vous voyez où c'est ? Il y a personne. Le grand trou avec un... Oui, elle a trouvé rentré, quoi. Oui. Il y a un imprévu. Ressortez ? Non, d'enquaurie. Bon, bah ressortez tous. Oui, ressortez, ressortez. et il a changé votre âme mais je change comment je vous changez votre grave mais comment votre votre pseudo sur la radio votre nom mais attends parle de quelle radio vu par curiosité comme ça et en fait tu vas en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas cliquer sur ton tu vas cliquer sur ton téléphone sur ton sur ton non non sur l'ordinateur plutôt du coup oui après un truc venu et tu vas mettre entre crochets soldats et il se passe ton oui mais comment à modifié à ormond et vécu vous vous calmez déjà c'est bon déjà vous vous taisez soldats vous permettez pas me parler comme ça il n'a toujours pas changé isaac vous ai tout à moi j'ai un peu là il avait raison il avait raison mais j'ai toujours un jour non mais je suis il faut pas dire ça attendez isaac il est plus là mais vous avez raison vous avez raison pourquoi il n'y a personne sur une histoire j'ai cherché l'équipe il n'y a personne je peux venir vous parler en privé 10 secondes je peux venir radio 4 non 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 j'ai ressorti on reste là enfin juste et pour prévenir t'étonnes pas si je parle beaucoup là parce que c'est pas une guerre à tout le monde dire à toi parce que c'est le deuxième plus haut gradé et tu pourras à gérer au cas où j'ai un problème si j'essaye que je vais des grades à cause de pavel donc ça me ah merde pourquoi mais parce que pavel il a fait gna 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 sur moi et donc moi je vais me faire des grades donc il ya de grandes chances que je repasse qu'il ya des grandes chances que je repasse adjudant chef bon d'accord que je me fasse des grades mais quand même il ya des limites ce que pavel il est un peu plus monopole monopole ouais moi alors pour ma radio un sauvetage de qualité grégory est juste est-ce que vous pouvez déposer en rappel du ponton au niveau du vie blanc de l'aspirant pour qu'il va à la tourelle s'il vous plaît ouais demi-tour on va aller ronograde ok allez y passer allez y passer allez y passer je vais chercher là les technologues en vrai je pense qu'on n'est pas commis de bavures à corée donc c'est pour ça qu'il y a personne en fait est-ce qu'on aurait pu commettre les bavures je pense ronograde la ronograde on a commis oui mais le ministère des armes a dit à cause de nos bombardements on a bombardé personne à part une fois où on a pu prendre deux à dix dans la spade pour abattre des chasseurs en fait ce qu'ils disaient par là c'est les zones où il y en fait ils vont mettre des mecs il y a des mecs là où on a fait des combats ah 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 pourtant au soirée on est déjà allés juste là où il y a des bombardements dans le chrono van là j'y pense mais après je vois pas ben il y a au grenade il y a en base de lèvres aussi il faudra aller vérifier il y a rien en base de lèvres il y a pas de civils on sait jamais ils sont montés les deux du coup grégory vous allez revenir à quarry là où la petite maison sur le haut ok bah déposer en rappel du canton pour qu'ils viennent ah oui je crois avoir vu une communication radio de la part de la cinquième anarchie alors c'est moi qui est censé les voir que je fais un peu office de liaison entre la c'est la cinquième anarchie c'est la cinquième anarchie enfin oui la anarchie pardon je crois que il faut aller là ils n'étaient pas trop censés 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 la foutre du canton aussi changer haut de grade parce que voilà bah oui ils feront ça après pour l'instant on est dans l'opée ah oui tu feras ça après tu crois ils sont dans l'hélico oh 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 non je suis fait une farée écrasée mais voilà qui se dit vos armes j'ai pas eu le temps de voir tu sortes non ce que je compte allez rappel en rappel en rappel assis toi assis dans son siège 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 et appuie sur ton muscle r voilà et voilà sur euh c'est bon grégory c'est bon c'est bon maintenant direction euh Renovrade vous me dites quand vous êtes sortis camion c'est bon c'est bon je suis derrière vous euh hélico faites déjà un point de vue s'il y a des mecs là bas comme ça on sera bien en avance on vous attendait qu'on arrive avec le camion pour euh parce qu'avec le oula 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 qu'il y a rien rien ouais les petits terrains ça va euh ouais 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 oui l'adjudant euh des civils ont été détectés apparemment par un drone ouais position j'invite à je crois que c'est vous savez le bunker à côté de ronograde on y est déjà allé ouais mais bien sûr mais rien de ronograde non 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 d'abord le bunker bah oui mais le bunker pour Nico vous pouvez pas y attiser donc vérifiez aussi au dessus en hélico ils peuvent accéder non en hélico on peut pas il est à l'intérieur un bunker c'est sous terre frérot oui sauf que vous vous atterrisse à euh euh c'est un hélico sous un tunnel j'ai reçu un tir euh bon on arrive ronograde on va vous dire un état de euh ronograde y a rien il y a un civil civil qui ont été détectés au bunker il y a un civil à l'entrée de ronograde euh tu prends tu prends tu peux le prendre euh je vais voir parce qu'il a un véhicule à côté je vais quand même prendre mon arme en sécurité mais qu'est-ce que ? véhicule derrière véhicule derrière véhicule derrière quelqu'un qui est descendu mais Elliot ? euh attendez il y a un petit processus aspirant je crois pas que c'est un ouais c'est pas grave laisse parfois s'il avait bien la tête d'un il y a pas trop de ceinture euh aspirant c'est plus prête de véhicules le camion c'est Michel Rose je crois que en aspirant on devrait pas rester plus du camion euh bel camion ouais bon on attend j'ai plus aucun visuel sur le camion sinon il se reste mal il marche arrière mairie Dronegrad euh r.a.s putain mais il y a jamais personne à vérifier bunker est-ce que vous voulez que je l'achète ? bunker ouais mais sinon on y va tous ah attendez bien un petit problème là ah ouais mais c'est la ah mais c'est un c'est un c'est un c'est la cinquième anarchie non euh s'il est propriétaire du magasin oui non mais le la dieu la dieu la jeep la jeep avec une dourel ça appartient à la anarchie on me tire dessus euh niveau bunker ok on arrive tu viens euh j'ai entendu plusieurs coups de feu il y a aucun contact du camion j'arrive euh je dépose l'équipe dans mon chinook euh je suis en train de bah demander de venir en fait euh aspirant euh oui je vous écoute euh euh je dépose l'équipe euh dans le chinook au sol ou pas ? euh ouais allez euh aller vérifier tout ce qui se passe dans le bunker pour l'instant attendez euh aspirant j'ai directement aller lui parler monsieur écrire c'est bon j'en ai marre je descends bonjour 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 c'est notre magasin ça va toucher nos magasins euh oui 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 oh vas-y oh putain les affaires euh bon bah ok on vous suit alors on vous prend notre jeep et on vous suit non 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 euh montez dans alors mon magasin je veux bien mais ma jeep je l'ai paye une fortune bon euh c'est plus comme dollars c'est énorme c'est comme dollars bon attendez bah oui euh euh vous vous prenez pas vous deux la même l'un des deux véhicules non on va prendre ma jeep oui oui vous prenez euh vous montez vous deux dans le véhicule attendez euh ils vont nous suivre avec leur véhicule aspirant on va te couper à toute clé pour moi c'est rien dit c'est rien dit c'est rien dit du coup euh vous euh euh suivez le camion blanc s'il vous plait le cap tard oui c'est quoi faire attendez attendez c'est quoi vous ? aspirant je dois les amener où ? putain ah 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 regardez les dans le camion regardez les dans le camion regardez les dans le camion mais ils sont pas dans le camion ils veulent prendre leur véhicule ils veulent prendre leur véhicule oui voilà c'est des civils mais je dois les amener où ? attention attention je peux lancer une grenade hein j'ai armé dans l'ONU ? j'en ai une j'arrive faites gaffe faites gaffe faites gaffe faites gaffe c'est un petit attention 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 Alors, c'est bon. Fais des tours, là. Non, pardon, parce que je vais vous parler avec mes supérieurs. Ok. Attends, je vais te parler un instant. Dis-moi, Brice, ça fait combien de temps que tu ne t'es pas lavé les aisselles ? Ça commence à fouetter sévère. Très grave. Bon, heureusement que je suis un conducteur hors pair, hein. Même si je n'ai pas mon permis. Ah, c'est pas rare ! Oulah ! Par contre, lui... C'est juste que je n'ai pas l'habitude de ce camion de picarier introduit. Vous êtes militaire depuis combien de temps ? Euh, depuis... ça va faire trente ans. Tu faisais de russes ? Oui. Je n'ai pas les russes. Comment on fait pour parler ? Pardon ? Comment on fait pour parler ? Avec la civile dans les véhicules. Ça va à ce qu'on est, là, vous n'entendez pas les gars ? Oui, j'entends bien, je n'ai pas l'intention de gueuler. Ah, d'accord. Oh, il y a un camion à droite. C'est très bête que tu tombes dedans. Oh, il y a la mer à droite. C'est très bête que tu tombes dedans. C'est très bête que tu tombes dedans. Oh, il a une campagne à gauche. C'est très bête que tu tombes dedans. Oh, il a une campagne à gauche. Il te reste des clopes ? Non, non. Il me reste juste deux fois, deux fois. Eh, tu les gardes pour toi, quoi. Putain. Putain. Ouais, depuis que les gars là commençaient, il n'y a qu'un cheveu Shreinac, on peut en trouver des pas chers. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. Oh, il grille le stop. Salut ! Il s'est passé les stars ? Il a fallu chez Fred. Ah, je suis où, je procède. On n'est pas des réfugiés, quand même, putain. Non, non, non. C'est là où on protège tout le monde. Et où que c'est que je me gare, alors ? Gare-vous, là, sur le côté, ici. C'est la place de parquinge ? Oui, là, 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 ici. On y a là. Oh, putain. Que le collègue, il puisse sortir. Il peut sortir ? Oui, oui, c'est bon. Attendez. Aspirants, je les ai emmenés au camp des réfugiés. Il a bien dit, François. Pas de père civile. Allez vers le bâtiment principal. Ah non, aspirants ! Oui ? J'ai amené les deux civils au camp des réfugiés. Alors, revenez avec les pronogrammes. Petite information. Avance, avance, avance. Oh, putain, attends. Il y aura cela. Avance, avance, avance. Oh là. Avance, avance. Putain. Je suis bien ? Pareil que tout en est. Putain. Avance, 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 avance. T'as pas l'impression. C'est bon, on descendit, merci. Et maintenant... Ah, ben voilà. Maintenant, patientez. Faites la queue. Pour les personnel. Comme ça, vous mettez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et je reviens à un moment dans quelques minutes. Mais c'est une queue de réfugiés. C'est pour les civils. C'est pas... Ils ont choisi ce nom-là, mais c'est... Vieille vieille refuge. Oui, parce que la ville va être bombardée. Donc c'est un refuge pour les civils. Et voilà. C'est mon gars mal, c'est pas.... Oh là. Et vite. Il y a un militaire. Restez là, je vous reviens dans quelques minutes. Bonjour. Alors, alors, donc... Frédéric... Voilà. Et surtout... Et surtout... Et surtout... Et surtout... Et surtout... Et surtout, ne sortez pas de l'ONU. Merci. de votre choix mais yama il ya toute pression plus de pression les grosses pressions les gars vous avez pression j'ai loupé quoi une pression civile explosé j'y fais pas attendez 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 vous a fait quoi ils ont mis un film un civil mais écoutez il a pas lancé une grenade d'action civile ronograd je leur ai dit de ne pas tirer point de vue on le lance pas de grenade cherchez vous les gars je vois le chinou qui est avec ses deux ficelles déployés verser en tout en haut de la montagne attendez vous êtes dans quand ça ok là les problèmes comme ça c'est comment là mais je vois ici nous qui volent bon voilà du coup vous avez vu qu'un signe et john ils ont tué pourquoi elle c'est pas moi qui les buter pour une fois pourquoi avez-vous lancer une grenade alors c'était le responsable sur place j'étais responsable sur place on est arrivé tranquillement avec nos lasers d'allumés donc vous pouvez nous voir et on est arrivé à sa portée dans sa portée il a failli me toucher les reins donc bah du coup j'étais en j'ai joué dans l'heure et il a ouvert le feu et après john il m'a dit grenade alors moi je me suis dit s'il nous lance une grenade il faut qu'on lui lance une grenade avant qu'on meurt donc du coup je vais lui lancer une grenade attendez moi je dis une défense c'est pas le problème aspirant c'est que c'était des oui je pense je pense pas qu'il y aura beaucoup de réfugiés à ramener à l'ouanuc je vous propose de prendre un black hawk avec caméra thermique pour les repérer plus facilement mais ils sont dans les bâtiments tu veux les repérer comment ils sont dans les bâtiments la zone de chaleur est aussi repéré dans les bâtiments qui a dit qu'il ya des civils or normal on est au niveau de l'armouerie et on va vérifier sa caméra thermique il y est devant attendez je vais me garder là ah je suis non qui prend la caméra non dans le camion bah moi du coup ah bah oui on doit tous descendre oui il descendait tout à l'avis attendez attendez quel bâtiment on peut ouvrir bah les bâtiments où tu vois l'intérieur Comico tu vois non la porte est fermée mais Comico c'est la police et il peut avoir des civils dans la police vous dans les prisons on fait rien dans les prisons va être compliqué la merde oh putain alors on a pas un treuil pour un pilote vous inquiétez pas c'est un pilote bon 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 vous êtes un génie non 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 voilà un mais qui est d'accord qu'en France il a 10 civils pour nous c'était les civils qu'on transportait dans les véhicules quand moi je crois que c'est des hommes moi je dis bon bah en 3dm je prends une Jeep aller l'arrêter euh aspirant le fumigène 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 elle court elle court civil 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 oui tu montres caméra personne avance reste fumé ça fumigène alors attends civil armé euh attendez quelqu'un peut dire stop attends oui caméra à la rue vous allez dans la radio 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 pour discuter avec vous êtes qui bonjour nous sommes des militaires qu'on est là pour votre protection et je cherche ma maman j'ai perdu ma maman j'ai perdu ma maman j'ai perdu ma maman vous aurez pas vu ma maman on va vous la retrouver euh j'ai 7 ans j'ai 7 ans j'ai 7 ans j'ai 7 ans alors il y a un problème pour 7 ans non mais c'est une petite grasse d'accord venez venez votre maman votre maman l'a certainement évacué puisqu'il va certainement avoir un bombardement du coup suivez nous c'est l'arme de papa aspirant calmez vous aspirant calmez vous aspirant calmez vous aspirant calmez vous papa il dormait j'ai pris son arme euh jeune homme euh ça fait des lasers euh suivez nous jusqu'à nos véhicules vous allez monter dedans et on va vous accompagner jusqu'à une zone de protection Vincent tu le rappelais monsieur pardon vous avez vous avez des oeufs sur votre téléphone euh j'ai une carte des oeufs sur son téléphone non je peux en avoir euh je peux en avoir ramène le ramène le à une étude d'un nation euh venez venez on a des jeux dans les véhicules vous avez des bonbons adjudant adjudant oui vous avez besoin d'aide ou pas euh négatif aspirant vous êtes aspirant adjudant oui bah désolé non 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 aspirant aspirant on a derrière 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 venez 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 jeune homme venez suivez moi retournez dans l'autre radio césar césar viens oui attendez retournez dans l'autre radio avec les comics il n'y a rien à faire oui mais par contre vous le ramenez le il manque aussi un soldat hein il manque aussi un soldat hein venez 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 vous cherchez césar il y a césar ils sont où des oeufs ? ils sont à l'arrière du camion montez dedans montez des oeufs l'aspirant vous en donnez un j'ai dit qu'une barre de chocolat j'ai dit c'est qu'il y a l'aspirant c'est oui bon euh Duponton montez à côté moi montez à côté moi montez à côté moi j'ai perdu ma maman ma maman elle m'a dit faut faire attention parce que c'est dans l'autre c'est zark ah mais aspirant vous êtes là bah Duponton montez à la torel affirmatif j'y vais j'y vais j'y vais dans la torel non non c'est bon John restez avec le jeune homme avec qui ? montez avec le jeune homme à l'arrière et donnez lui des jeux société qu'on a normalement à l'arrière sous les vents monsieur vous avez des oeufs oui oui attendez venez aspirant c'est bon allez-y vous t'as pas assez de voix camion là on va devoir vérifier après j'en ai dit juste après euh 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 black oak euh et c'est ensuite vous allez faire le périmètre de L1 moi j'avais peur de peindre C4 mais je pense pas que ce soit très utile ils sont où les oeufs vous m'avez menti y'a pas de oeufs non 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 attendez attendez il chale dans son sac attendez hop tiens prends ça quoi c'est marrant ça regarde faire piu piu déjà joué en militaire et bah regarde mais non mais moi j'ai plus gros regardez monsieur j'ai trouvé ça sur papa oh merde papa il m'a dit s'il y a un problème faut taper là oh 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 ah oh ah ah non mais moi il est plus gros moi il est mieux jeune homme, jeune homme, prêtez juste votre arme à mon soldat, il va juste faire une petite modification pour vous tirer des coups rapides non c'est à moi, c'est pas toi qui m'a donné il va juste vous modifier pour vous tirer des coups rapides j'vais pas lui donner mon AK-103 MAIS NON PAS LA VANTE LA SIENE mais regardez monsieur aussi, moi j'ai un tube au bout, il se peut dévisser et revisser vous avez vu ? moi c'est high tech ah ah je vais pas sortir la nuit et hop, papa il m'a dit qu'il va comme ça après et il est où papa ? papa il dormait profondément il y avait plein d'autres messieurs aussi qui dormaient profondément un peu partout et tu en as fait quoi de ces personnes qui dormaient profondément ? je sais pas, j'ai attendu à côté d'eux mais ils ont pas bousé on dormait vraiment profondément du coup je suis parti et puis après c'est parti sur ses mamans mais papa il m'a dit que maman elle dormait profondément et qu'elle devait bientôt arriver aussi ah arrivé où ? bah c'est pas, papa il m'a dit même papa il m'a dit qu'elle arrivait bientôt c'était juste une question de temps et après papa il a aussi dormi profondément du coup je me suis dit qu'il reviendrait après judan faut lui dire ou pas ? on va lui dire du coup vous avez des oeufs oui oui on va arriver à notre camp on va vous euh moi j'aime bien ce téléphone c'est de la connexion je vous... oui vous 😂 qui çẽ je vais y aller Je me suis pris de trois coups, et puis après je ne sais pas trop, il y a des moments où j'avais, je ne sais pas, des coups un peu de tout, je me suis pris de la terre, des morceaux de verre. Salut Georges, jeune homme, pouvez-vous dire votre nom et votre prénom à ce soldat ? Je m'appelle Eudes. C'est votre nom de famille ? Eudes. Je ne sais plus, papa il m'a dit que ce n'était pas important. Et si vous pouvez déposer votre grenade et votre arme ? On va les garder. Non, papa il m'a dit que c'était à moi. On va les nettoyer, on vous les rend juste après. Non je n'étais pas d'accord, à moins que vous avez un téléphone, vous avez un téléphone. Écoute-moi, regarde, j'ai cherché, donne mon téléphone, j'ai 100% de batterie. Oh ouais, vous avez la 4G ? Non je n'ai pas la 4G, par contre il y a Flappy Bird dessus. Non je viens, j'ai cherché. Moi c'est le Call of Duty. C'est mieux Call of Duty. Mais je prends quand même, mais ça me va. Attendez, je vais chercher mon... Voilà, et je fouille. Il tenez votre arme à mon soldat, s'il vous plaît. Je vous donne ça là. Du coup on fait un échange hein ? Oui. Tiens, tiens. Regarde, il est déjà allumé en plus. T'as vu mon perçu est trop fort. Il est super fort. Euh Charles, relève ta visière, on est pas... Je peux prendre ton arme et ta grenade du coup ? Oui, te donner monsieur. Ah c'est gentil, merci. Il en a Paris. C'est parti. Non 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 non. Je l'ai déjà utilisé, gospodilé, je les jetais parce que ça me faisait mal au poumon. Non mais la deuxième que vous avez la côté pilot, aussi une question j'ai vu des avions et il ya fait des gros trucs mais après je me souviens plus trop ce qui s'est passé j'ai besoin d'un écran noir et leur de ma maman on va te soigner après on va essayer de retrouver ta mère c'est possible si possible d'abord on va te soigner asseyez-vous dans ce lit assis toi et où ma maman elle arrive à maman elle arrive à l'avenir vous entendez c'est pas beau vous pouvez nous répéter ce qui s'est passé l'été avec d'été avec papa et maman me balader puis après les vues j'ai vu boum boum enfin j'ai vu à avion avec vous l'aubleau boum boum comme dans call of duty et puis après bâme noir je le réveille papa il me dit faut couler le coup de cool cool me refusé avec un monsieur un gentil monsieur à babarbe il était il vivait dans un bunker et c'est resté avec lui 13 mois je suis sorti et puis je suis pas ressorti avec papa parce que nous besoin m'as et les et puis et puis papa tomber au sol le dodo a peut appeler appeler au coût et puis moi pris un truc de papa parce que papa il m'avait dit que si ça arrivait ce devait prendre c'est qu'il y a pas longtemps en prenez des masques à gaz non pour lui la cible en passant un examen après après avoir sorti à y voir papa vous revoir monsieur babarbe il est monsieur comme vous qui sont rentrés avec me dans la zone de monsieur babarbe du coup après j'ai eu peur que c'est pas allé voir monsieur babarbe c'est pas qu'il y a encore là mais c'est pas john se soigner il y avait une descente hélico allez voir bon coeur on est grave pour voir s'il voulait un monsieur à babarbe mais putain vous pétez les couilles mais on est en train d'interroger le gamin non là allez ronograde au bunker juste à côté si vous voyez une personne tirez pas essayez de lui parler tranquillement pour qu'il vienne avec vous dites lui que il va avoir un bombardement il faut que vous l'évacuez tout de suite voilà juste mettez vous d'accord sur les positions je sais pas moi je sais pas qu'il vous a dit quelque chose l'aspirant nous a dit aller voir le charas avait pas d'autres civils toi tu viens pour nous dire au tournée ronograde je sais pas monsieur babarbe il fait attention c'est pas maintenant monsieur babarbe monsieur babarbe on va le ramener aussi il a un autre véhicule qui est parti le chercher après après papa il m'a dit comment trouver maman à coup sûr il m'a dit faut prendre le jouet que j'ai pris sur papa et il faut appuyer en visant en visant là-haut Vincent oui je suis babarbe il est avec papa et maman c'est l'audition hélico hélico n'allez pas ronograde n'allez pas ronograde en fait on a bon allez allez je vais me casser mon crâne mais non mais en fait on a trop des trucs bon allez allez tu es toi toi il est avec papa et maman du coup mais du coup si vous trouvez monsieur babarbe vous trouvez papa et maman vous êtes allé là où monsieur babarbe il habitait je m'appelle je vais te dire je t'explique il faut le soigner d'abord à maintenant ce baba vous avez trouvé normalement il y avait des messieurs comme vous qui t'est rentré en quelle couleur en noir comme nous oui comme vous comme vous comme vous il est avec papa et maman je me suis comme vous on va te soigner on va te soigner lui c'est un je sais pas ce qu'il fait là il a l'air venté monsieur non 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 lui il fait pas confiance lui il a l'air venté il est monsieur il est personne en bleu comme ça avec ce drapeau là leur fait pas confiance mais c'est le monsieur qui avait des gouttes des tubes des visants c'est trop bien tu connais quoi ? où est-ce que tu es blessé ? vous avez juste des écrates et mûres ça va non il est pas blessé c'est pas mal j'ai arrêté c'est trop d'écrates messieurs vous êtes toujours là et pourquoi vous nous avez observé tout à l'heure ? ben c'est nos tantes donc on sait pas ce qu'il se passe non on a accueilli un petit garçon qu'on a récupéré des comble et il est un peu en état choc on va bien s'en occuper vous inquiétez pas mais on est là en train de soigner on va du coup malheureusement lui dire la vérité de ce qui s'est passé à ses parents et à un de ses amis oh mais messieurs vous paraît bizarre non ce babarbe il est où monsieur babarbe avec du coup avec ta maman et ton papa sauf que le père on peut les rejoindre on peut les rejoindre le problème c'est que le camp qu'il est crevé son arbre dégagé 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 de cette fréquence m monsieur monsieur derrière là vous avez un téléphone monsieur la casquette oui je dois un téléphone bien sûr vous avez quoi sur votre téléphone vous avez black ops c'est caché bah excusez-moi monsieur ce petit peu parle c'est extrêmement bon mais c'est moi et monsieur vous avez dit vous aimez pas vous vous êtes méchant oh oui tu m'écoutes c'est vous c'est vous qui avez dit qu'il y avait des yeux dans le camion il n'y avait pas deux yeux dans le camion c'est monsieur qui m'appelle mais c'est pas ce monsieur non parce que parce que j'ai mal taillé sa bobard ok bon c'est sûr je te l'avais dit Lucky et Fox partez s'il plait allez hors de la tente et hors de la tente et sortons c'est Frédéric Pagné Frédéric et Brice sortez de la tente et changez de fréquence radio merci du coup je vais t'expliquer où se trouve monsieur babarde ta maman et ton papa quand tu m'as expliqué comment il s'appelle tes parents je sais plus maman ça fait un an je sais plus t'appeler maman tu m'as dit qu'il avait eu des avions et tu t'avais vu un t'avais vu noir après oui avions pour noir ok en fait tes parents sont malheureusement décédés on sent pas trop brutale et brutal ça et sans ils sont partis voir des anges papa il m'a dit que si il dormait profond moi je pouvais y rejoint quand même c'est un peu plus compliqué que ça en fait c'est pas le moment c'est pas le moment mais attends attends tes parents étaient tellement gentils que des anges sont descendus pour aller chercher mon papa ta maman et monsieur babarde ben non c'est vous monsieur babarde hein ? c'est vous qui avez pris monsieur babarde non ? non 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 on a pas pris monsieur babarde c'est des anges hein je l'ai dit vous avez vu les anges monsieur ? on a vu des anges waouh du coup ils sont où ? ils sont en haut ? on peut les rejoindre ? comment on fait pour appeler les anges ? ils sont dans le ciel alors les anges ils descendent que quand tu es tellement gentil et sa force en fait les anges à descendre comment tu fais pour être tellement gentil monsieur ? en faisant des bonnes actions ouais mais moi papa il m'a dit que pour 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 bah enfin moi il m'avait pas dit que c'était pour être tellement gentil il m'avait dit aux anges mais papa il m'a dit que si on prenait le gros zoudou que j'avais tout à l'heure qu'on visait là là entre les deux yeux puis après on fallait appuyer et paf on allait aussi dormir profondément et aller aux anges c'est des conneries ça mais papa il ment pas si papa il ment mais non moi c'est plus confiance en papa que vous je t'ai donné mon téléphone oui mais papa il m'a donné plus euh papa il m'a dit c'est lui qui m'a dit john je crois que le technique marche pas je la laisse tomber j'abandonne je peux avoir mon téléphone du coup non c'est mieux maintenant non moi j'aime pas moi j'aime bien faire petit bird c'est le téléphone c'est génial il y a tout le jeu qui est j'ai donné mes zousous permettant d'aller au paradis je garde tes téléphones bah voilà Eudes comme tu dis tu es du coup ton papa et ta maman et monsieur le bavard sont partis au paradis ouais mais par des anges c'est cool voilà et toi tu vas bientôt tu vas aussi partir par des anges plus tard quand tu seras bien gentil c'est à dire ? je sais pas moi quand tu seras bien gentil et tout tu pourras partir aussi quand t'auras fait plein de bonnes actions et tout parce que tes parents ils ont été accompagnés par tes anges et aussi monsieur le bavard parce qu'ils t'ont protégés ils ont fait leur rôle regarde eux c'est pas trop compris monsieur ça veut dire que tu pourrais revoir ma maman quand tu seras grand tu auras fait des bonnes actions d'accord monsieur tu seras tellement grand que tu toucheras le plafond bah c'est déjà un peu le cas avec ta tête je pense pas que tu touches le plafond avec ta tête ouais mais je vous vois droit dans les yeux monsieur moi c'est grand ah oui oui bon euh c'est parce que ça fait deux ans que je mange des boîtes eux deux nous trois là on va devoir partir pour faire autre chose du coup tu vas rester bien sagement non mais on a une équipe Alchara donc on peut rester ah bon bah j'ai envie de nous on va rester en fait c'est cool mais du coup faut que tu attendes combien de temps pour rejoindre papa et maman euh malheureusement très longtemps dites le parce que si on le fait à 100 c'est plus compliqué non mais on peut pas je sais pas est-ce que t'as est-ce que t'as une copine ou un truc non j'ai vécu alors quand 14 mois sous terre avec boîte et ici il y avait Rémi c'était mon gars Rémi 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 de papa amène des médicaments contre la peste mais c'est bon Rémi il m'a mordu depuis trois mois trois mois trois mois c'était en incubation pour la peste oui mais on voit quand même lui t'as déjà pris une piqûre c'est quoi une piqûre c'est un bonbon spécial c'est un bonbon spécial viens 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 j'ai des biscuits enfin j'ai non non c'est mon bon monsieur il a dit qu'il y avait des petits voilà j'ai une verre chocolatée oh eh c'est beau que vous êtes vous êtes pas gentil non c'est un valier mais c'est un peu quand même méchant de me foncer comme ça dans la gorge et je te le donne dans la main mais je lui ai donné la main c'est une blague c'est une blague donc qu'est-ce qu'il faut faire avec lui maintenant ? attendez je vais prendre des communications d'Elico Elico vous faisiez quoi en ce moment ? je suis un arbre et vous avez trouvé des civils ou non ? un arbre on a trouvé un arbre un arbre un arbre allez voir village si vous y avez pas déjà été allez voir village pour euh voir et euh je viendrai vous voir pour euh en savoir plus parce que papa il m'a donné ses souhaits et ouais je suis un grand monsieur on va aller faire coloc du chien Aspian Aspian Elico ils ont rien trouvé avec charles je leur ai randonné d'aller voir village oui oui est-ce que j'ai la permission pour qu'ils puissent se divertissent et se changer l'idée de l'emmener au stand de tir vous avez fumé un star ou ça se passe comment ? bah tu sais euh moi j'avais 7 ans je tirais déjà il a 7 ans il a déjà manipulé des armes et des grenades bon bon arme oui mais les grenades non franchement quand même t'as lancé mais monsieur monsieur ah non mais monsieur c'est comme ça qu'on fait dodo vous pouvez me faire ça monsieur comme vous avez fait non 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 mais comme ça que papa il a fait dodo ah mais c'est bien que papa il a eu mal en allant au paradis son père il s'est fait bombarder la gueule voilà comment il est parti mais il n'a pas eu mal mais voilà quoi il est encore en vie peut-être je sais pas oui bon bref papa il n'est pas mort mais ça veut dire que ma maman aussi qu'il s'ensemble il est avec nous vous inquiétez pas il s'est terminé je me suis pas barboucine Grégory on retourne je t'emmène à ce temps-là et t'arrêtes de pleurer attend attend je veux aller voir ma maman bah alors attends c'est ça ma question je sais plus si 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 avec monsieur babarbe dans des grandes maisons non non pas maisons les maisons souterraines vous avez retrouvé monsieur babarbe pour ça non mais on peut plus on peut aller vérifier il est parti chez les anges il est parti chez les anges mais t'ailleurs vous avez dit que quand ils font dodo ils meurent mais non 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 oui attend 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 mais papa il est mort c'est sûr de coup non papa il ne faisait pas dodo vous êtes sûr de vous là bah c'est on est en train d'essayer de canaliser ce gamin tu parles de quoi toi bah en fait il sait pas que ses parents sont morts il y a un de ses potes que vous avez aussi explosé avec la grenade attend c'est lui c'est John qui a avancé la grenade selon les informations oui j'en apprends des meilleurs j'en apprends des meilleurs j'en apprends des meilleurs c'est John qui a lancé la grenade sur euh du coup monsieur babarbe ouais du coup en fait il a balancé la grenade pardon c'est qui ? Bob ah c'est Bob bah putain bon tu dis qu'en fait le mec qui l'a tué c'était un terroriste euh mais non on lui dit pas qu'il est mort on dit qu'il a été remporté par les anges au paradis en zone type douce quoi voilà pour pas que ça soit brutale déjà qu'il est genre des tas de choses c'est un mec ou une fille c'est un mec il s'appelle Ud oula attendez ça non on vient de se sortir dessus ah bah euh à plus 4 ans que vous avez pas parlé tiens je vais donner mon téléphone c'est à quel âge ta soeur je sais pas elle y avait elle avait 19 ans et elle était partie parce qu'il faisait des études mais elle est où là du coup ta soeur elle ne sait pas il est pas ici je voulais l'appeler elle est pas ici elle est pas sans lui non il est pas ici mais j'ai plus son numéro je l'avais dans le dans la maison de monsieur babarbe on va chez monsieur babarbe chercher son numéro je prends un billet je sais 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 vous pourrez prendre son numéro aussi pardon Ud vous avez quoi monsieur ? eh monsieur vous êtes messeux en moi monsieur faites attention c'est votre téléphone c'est moi vous avez mon téléphone à moi non j'ai 3 téléphone monsieur euh vous avez pas donné mon téléphone toi vous voyez ça j'ai monsieur le téléphone de tailleur aussi il était gentil avec l'autre babarbe mal rasé putain quel con bon euh il a 3 téléphone une barbe de chocolat deux flingues euh vous avez un mb non moi j'en ai un vous pouvez aller le chercher s'il vous plaît euh du coup euh Eud suis moi on va prendre un véhicule on va chercher le numéro de ta soeur monsieur babarbe ouais monsieur babarbe c'est bizarre dit comme ça genre avec vous euh euh oui oui venez venez espérance vous pouvez venir quand des réfugiés euh viens ah ok etc Hey eh regardez c'est un Miyam aurke waw Jacques Euchre Ah je veux monter au-dessus Nan 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 oh Oh attendez il veut monter devant voilà voilà oh la monte devant C'est quoi ces boutons euh alot Oh nan nan non tu te change pas ça fait quoi ces appuis-ci females attendez euh il n'y a pas de ceinture monsieur il n'y a pas de ceinture il n'y a pas de ceinture dans votre... mais monsieur il sert à quoi le bouton au milieu là sur ce truc ça fait quoi ces appuis? c'est nu il a fait rien qui est passé sous les roues Quoi? arrêtez vous non non vous inquiétez pas restez la on dit qu'il y a quand même sous les roues tu peux jouer au téléphone je vais défoncer mon record c'est trop sot ça fait 2 ans que je joue à sa happy bird j'ai une expérience c'est trop fort et si vous continuez comme ça vous allez être un champion du monde j'ai une question monsieur sur votre téléphone il y a quelqu'un qui s'appelle maman c'est qui? je vais appeler non 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 ne réponds pas ne réponds pas ah mais sur tous les téléphones il y a ça il y a qui d'autre? ah attendez mais monsieur c'est qui? il a qui d'accepter l'acquis numéro 2 putain il a qui le téléphone c'est un bon salon de ta c'est un bon salon de ma grosse Il est aspirant ! Aspirant ? Vous avez quoi sur le téléphone ? Rien, rien, rien. Ah bah... Non mais c'est pas le monsieur derrière moi ! Le téléphone de monsieur... Non mais c'est la personne à ma gauche qu'elle sera. Personne n'est à moi, lui, il a quoi ? Il a... C'est bizarre ça monsieur. C'est quoi, PH ? Non 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 ! Ah non, c'est pas monsieur derrière moi, c'est monsieur au-dessus là. On voit que ses pieds. Ah, il pue des pieds. Attends, Hug, concentre-toi. C'est où que t'habitais là-dedans ? A gauche ! Je veux bien mon téléphone du coup, s'il te plait. Attendez monsieur, on n'a même pas été les gens. A gauche. Je vous ai dit qu'il était sorti. A gauche. A droite. Et toujours tout droit. Non 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 ! Non 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 ! Tu vois, il est tout droit, c'est par la forêt là ! Oui, on va dans les buissons. Non non mais euh... C'est très clair ! Reprendez-vous ! Mais t'as envie, c'est fait pour tout ! Ouais, bon euh... Bah attendez, j'ouvre la voie, j'ouvre la voie. Eud, Eud, je dois répondre à un appel s'il te plait, est-ce que tu peux me passer le téléphone ? Moi, par ici. Attendez monsieur. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur le général de division. Attendez, monsieur. Le téléphone n'est pas sonné ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Non, par message, par message ! J'avais eu ding 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 ! S'arrêtez pas ! Bah comme la dame qui s'appelait euh... Bah... Non, 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 c'est bon, c'est bon ! Non, 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 c'est bon, c'est bon ! J'ai un peu mon téléphone, hein, Eud ! Super ! Eh, eh, plus, l'enregistrement, super ! Il est au téléphone, ne vous inquiétez pas ! Attention à moi, si on se dit ! Non ! C'est entre les branches ! Bon, je vais sortir et je vais voir euh... Attendez, attendez, du coup, est-ce qu'on a buté ses parents ? Vu qu'on a bombardé euh... Bah... C'est ce que je suis entrain de nous demander en fait ! Attends, donc on a fait péter monsieur euh... monsieur Baparde ! Ouais ! Par Bob ! Euh... 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 Alors euh... Alors... Monsieur, monsieur à ma gauche, il y a votre téléphone, il sounds, répond ! Ah yo, c'est quiiii ! Oui, allô ! Nan, 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 nan ! Mais, mais, c'est moi là, c'est... Lala ! Je suis... J'suis pas, là ! Nan, mais, monsieur, monsieur, vous êtes qui... Vous êtes pas gentil ! Euh... Allez ! Ah yo, monsieur ! Monsieur ! Mais, ouais ! Mais, ça vibère, il marche plus ! Un truc de moi ! Ça vibère, il marche plus ! Ouais, ouais, c'est normal ! mais attendez monsieur je parle à quelqu'un là au téléphone du monsieur c'est pas c'est qui ? une personne pas gentil ? il m'a pas suivi sorti du véhicule ouais venez 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 sorti du véhicule venez est-ce que je peux avoir le téléphone s'il te plait ? mais non mais c'est mon téléphone c'est pas mon téléphone c'est le téléphone à lui il meurt mais la personne était gentille au micro mais ça a un gros c'est et j'en prends n'importe quoi elle a gueulé Eude 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 suis-moi suis-moi c'est bien là ou tu t'habitais ? oui oui c'est ici au bout du semain ok euh attend non attend vincent 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 est-ce qu'on a nettoyé monsieur babarde ? je ne pense rien à moi de mon aborde ? je ne sais rien à moi dis lui d'attendre 5 secondes s'il te plait euh... tout le monde doit être non mais dis lui d'attendre 5 secondes s'il te plait non mais dis lui d'attendre 5 secondes s'il te plait on doit être à appel avec le général de division parce que sinon c'est qu'on marchait qu'est-ce qu'on nous a dit ça ? qu'est-ce qu'il nous a dit ça ? attends Eude Eude ça va ? qu'est-ce qu'il nous a dit ça ? c'est pas grave attend mais qu'est-ce qu'on nous a dit si vous voulez ? espérant qu'est-ce qu'il y a ? bah je sais pas c'est ce qu'il m'a dit le général de division mais de quoi de quoi ? qu'est-ce qu'il t'a dit ? ah mais j'ai osé virage de division c'était le cac à pied j'ai répondu il t'a dit quoi ? sur le téléphone de monsieur espérant il t'a dit quoi ? il a dit que demain à 16h30 on va être en appel avec lui sinon pour Martial mais euh... c'est bon Vincent mais c'est le monsieur avec qui il est parlé là d'ailleurs sur votre téléphone monsieur il était gentil euh... attends euh... pourquoi pas Martial ? je sais pas il y a un monsieur qui aiguillé au téléphone du coup j'ai répondu non mais euh... c'est le commercial non ? monsieur vous avez peur ? euh... oui on a peur il y en a tous peur je crois qu'on Martial c'est la même ah bah... monsieur pourquoi c'est repas en noir ici ? non c'est pas repas en noir j'ai nettoyé c'est de la peinture mais non mais monsieur ça sent le brunet ça hein il est... il est où le numéro de ta soeur ? ah euh... attendez je vais trouver... c'était à sous le lit euh... bah... euh... John... John noté le numéro d'accord euh... je peux avoir le... euh... non c'est mon numéro pas tout non mais pour qu'on entre le numéro on fait comment nous ? mais je vais le faire je vais appiller moi c'est un grand carton hein ok... donc bah allez-y attendez j'ai un numéro après non je te donnerai euh... attendez j'appelle j'appelle j'inquiète pas la musique c'est marrant aïo ? aïo ce ret mais arrête de gueuler j'ai bien compris c'est bon non mais c'est avec des monsieur ils m'ont dit que papa et maman ils étaient partis au paradis comment ça ? pourquoi tu pierres ? non mais c'est... non mais moi je vais bien mais oui je vais bien les monsieur ils sont gentils en face de moi polémique ? c'est quoi ça ? c'est quoi un drapeau ? c'est quoi un drapeau ? c'est quoi un drapeau ? ah oui attends c'est... c'est... c'est blanc en haut puis bleu puis rouge ils sont pas gentils ? ils sont pas gentils ? non 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 c'est pas l'air mais madame... viens me chercher mais attends euh... donne moi le téléphone s'il vous plaît non non c'est monté non vous me touchez pas vous êtes pas gentil c'est ce que ma frère a dit je sais pas je sais pas on est pas gentil c'est vrai non ouais mais vous êtes mes soeurs monsieur on est anciens les cas oui ben je suis con ou quoi ? oui mais j'ai surpris de pas dire de moi pendant la troupe donc tu viens me te chercher ils sont... ils sont... ils sont... ils sont bizarres monsieur euh... Eud ? Eud ? on est pas méchant ? on est venu te chercher ? on t'a donné des téléphones ? t'as joué ? ma soeur elle a dit elle vous êtes méchant mais est-ce que je peux être méchant ? elle m'a dit vous avez envoyé plein d'euros au paradis aussi Eud je t'ai donné mon téléphone je peux pas être méchant moi moi j'ai envie de m'avoir le chocolat je veux juste que vous m'amenez là où j'étais et ma soeur elle vient me chercher d'accord elle m'a dit elle m'a dit qu'elle avait prévu un truc pour me ramener Eud d'accord viens on retourne au véhicule non Eud écoutez moi tous attends écoutez moi tous l'espace aérien était fermé il y a des chasseurs il y a des chasseurs et des navires qui tournent autour donc quoi qu'il s'approche se fait abattre ok il y a ta soeur qu'elle peut pas venir chercher non mais ma soeur elle m'a pas dit qu'elle venait elle-même elle m'a dit qu'il y avait des messieurs en vert avec des passes bleues et des casques bleus qui devaient me ramener on mène à l'ONU allez ok viens viens on s'entraîne bien bien on sait où ils sont bien mais elle m'a dit que vous vous étiez vous étiez un peu dans heureux et médecin mais on est pas dangereux non mais moi j'ai que seulement confiance en un minimum en lui parce que lui il m'a donné son téléphone je vais pas changer d'équipe bah oui je change de fréquence t'as arrêté l'appel ou pas ? c'est tendu pourquoi ? je vous donnerai le téléphone je vous donnerai le téléphone mais il peut prendre quoi ? euh bah le numéro j'ai 6 ans il m'écoute pas euh voilà attendez je vais aller leur parler ça va être très vite il est où la vie ? vous êtes intéressé par le numéro aspirant ? mais non ! ah ! par contre euh il est au dessus la vérification euh euh il est au dessus du bunker de Ronograd qui est identifié chez vous c'est non ok et pourquoi c'est tendu avec Bob ? je comprends pas vous pouvez me expliquer là ? hein ? il allume sa lumière et il teste la tête à Grégory héros je suis désolé moi avec la lumière verte j'y vois mieux avec mes mères oui non mais c'est pas ça mais c'est surtout Silian qui allume sa lumière ou je sais pas qui c'est lui ils veulent pas arrêter bah arrêtez vos bêtises nous sommes en mission calmez vous restez calme je m'a dit s'il me tue en sorte que c'était maison je devais mettre telle puissance la lampe mais les cocos ? en tout ? ouais ouais la calibre 50 je vous prie ah bon bah john c'est pas pauvre tu pourrais envoyer un message à au plan huk de la 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 Non, je vais vous faire vos dents et te conduire ! Aspirant, je vais vous refaire votre... Parle de conduire, ça c'est moi qui m'en dis ! Et euh, toute jeune ? Oui ? Pourquoi ? Ne vous inquiétez pas. Vous étiez à faire cette partie numéro, je vous ai envoyé. Je n'ai pas intéressé ! Pour parler, peut-être qu'il y a envie de le chercher ! Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour ça ! Et je veux passer en commercial ? Il n'y a pas de honte ! Il n'y a pas de honte à être amoureux de la super d'un enfant, ça ne fait pas ! Pas de problème ! Non, je suis d'accord avec César ! Vous ne parlez pas ! Tu viens de dire quoi ? Excusez-moi ! Excusez-moi en aspirant ! Mais euh... Je voulais faire ça... Mais euh... Aspirant, vous pouvez m'en dire plus ? Pourquoi on va passer encore Martial demain ? Je ne sais pas, il m'a appelé, il m'a dit « Venez tous s'appellent demain aux 16h50, sinon pour Martial ! » Moi j'ai fait quoi ? Je ne sais pas ! Moi non plus, je ne sais pas ! Ah, vous parlez du monsieur euh... Monsieur comment il t'appelait ? Monsieur haute division ? Oui oui, c'est ça ! J'ai répondu au téléphone ! Je ne sais pas ! Oh, on sait ! C'est moi qui vais être dans la merde à cause de ça ! Mais on est tous dans la merde là ! Pourquoi ? On ne sait pas ! On va le mettre dans un attiste ! Monsieur casque bleu ! Monsieur casque bleu ! Peut-être que je peux appeler le... 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 Général des divisions pour lui demander ! Appelez-le ! Pourquoi encore Martial ? Mes respects... 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 Et... C'est qui ce monsieur ? C'est un... 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 Ouais... C'est le moment entre... avec votre contact petit monsieur et c'est qu'il fait qu'ils plent qu'une numéro 2 et qui augustin ah oui le bateau entre les dents c'est déjà que demain je passe au commercial me fait pas chier bon allez je vais dormir allez bonne nuit les personnes qui sont là vous la ferme et moi c'est tout mou même le civil la ferme désolé monsieur je l'entends pas il est civil la ferme donc ok et john qu'est-ce que tu me dis c'est pas important je vous ai demandé si vous voulez le numéro de téléphone de la sœur de 23 ans d'accord et qu'est-ce que j'en a foutre de son numéro de téléphone j'ai cru alors t'as cru que je tapais dans toutes les râteliers ou c'est pas du tout ben voilà à fond mais peut-être qu'il y ait des rations normalement ouais mais c'est comment on m'a pas expliqué on va voir un rapport vite fait je peux vous donner une petite rassurée nous avons de l'aspirant ah ouais pourquoi pas mais moi je parlais plus des rassurés différents à votre tour alors euh je vous l'aider ah non mais ils sont revenus ah non mais ils sont revenus ah demandez à john allez en quoi ? ouais dis-moi tout euh donc au début on est parti au début donc on a eu l'explication du général ensuite on est partis ensuite on se passe dessus on a pris un camion, un vif blindé et un chineau un milice désarmé ensuite donc on est allé vérifier Poirier pour voir si on avait pas de civils et tout ça on en a pas trouvé ensuite on est allé vérifier Renograd on a trouvé deux civils ils se nomment ? non on connait pas leur nom mais ils étaient propriétaires d'une armerie une armerie ? ouais l'armerie j'ai acheté et où sont les armes ? euh ben les armes elles ont été détruites d'accord ensuite dans la rue un moment quand on fouille un pornograd on a croisé un enfant donc euh le civile là qui rentrait avec nous euh il avait lancé une fumigène donc euh on l'intercepté on a mis du stop on lui avait dit donc il est monté dans le camion on l'a ramené à la base on lui a posé des questions ensuite on ensuite il nous a dit que sa soeur pouvait venir le chercher donc il nous a dit où il était pendant tout ce temps donc on l'a accompagné on allait dans des bunkers juste à côté de Renograd donc on l'a fait un numéro il l'a appelé et normalement l'ONU va... enfin les membres de l'ONU va toucher et on a passé en cours Martial et pourquoi vous avez passé en cours Martial et pourquoi vous avez passé en cours Martial enfin j'ai pas dit qu'on avait passé en cours Martial j'ai dit en fait qu'il y a le Général de Division et là qui a dit que vous avez passé en cours Martial qui et qui ? Général de Division et qu'est-ce qu'une cours Martial ? bah on est jugé parce qu'on a fait quelque chose on a fait quelque chose ah bon à quoi ? en fait alors dans mon avis t'as mal compris l'ONU j'ai dit tout à l'heure enfin il m'a appelé de m'a dit à tout le monde demain venez tous à 16h30 sinon cours Martial c'est qui les gens qui viennent de sortir ? ah bah c'est vous ? ok d'accord oui c'est bon vous êtes à venir là ? bah oui bon moi j'arrive c'est avec la fin là je crois je crois aussi on a eu en tout 4 civils sauf un en moins parce qu'il y en a un qui a fait des marronades bon remontez tous en haut vous avez tous radio je vais lancer ici vas-y je crois qu'on a un problème manger vous allez tous à l'ONU vous allez tous dans les rangs non mais les civils non les civils mais on en a rien à faire des civils qu'est-ce pas ? allez on y va allez on y va salle de broufing salle de broufing très bien je vais aller demander à France si on peut utiliser la salle de broufing du coup du coup du coup John Popov aspirant et moi demain 16h30 je fais quoi le coup ça ne le souhaite tout le monde salle de broufing allez on se bouge mais t'es sûr que tu veux y aller à la cour martial mais j'ai pas dit attends est-ce que t'as compris au moins ce que j'ai dit le général de la division a dit tout le monde après 16h30 silence on verra pour cette cour cette soi-disant cour martial je verrai directement avec le général qui sont les personnes concernées je veux qu'un seul qui réponde à la question John Bob euh non John moi Marc et Duponton non tout le monde et quels sont ces faits ? on n'en sert à rien d'accord alors je peux le corriger Vinny a dit tout le monde mais le groupe où on était oui mais tout le monde les deux groupes ah bon les deux groupes ? un adulte et de quoi vous parlez en fait ? mon adulte ? hum c'est peut-être le cas là je fais babarbe mais on a rien à voir avec ça non ? il y a une des équipes qui n'a rien à voir avec ça bonjour qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? ça m'intéresse la personne qui offende à ça tu te mets dans les deux premiers rangs bah je laisse l'aspirant par une j'ai dit ce qu'on a pas en général c'est-à-dire vite fait sur le gaz qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fait ? on a sauvé du coup bah trois civils on les a ramenés on leur a expliqué quelque chose euh le gars qui est au fond est bouché ou c'est comment ? merci donc vous avez fait quoi ? on a sauvé trois civils ça a ramené à l'ONU sauf qu'à une intercation qui s'est passée dans le premier groupe bah l'un des... bah normalement il y avait quatre civils mais l'un des civils s'est fait exploser par notre dame parce qu'il a ouvert le feu par exemple sur la première équipe apparemment d'accord mais encore bah on a fait euh... on a fait Quarry Renaud la première équipe a fait Elchara et Villages on a aussi fait... bah la première équipe a fait le bunker de Renaudgrad et après bah vous êtes arrivés ok euh... qu'est-ce qu'ils avaient à faire ici ? c'était quoi le but de ces civils ? qu'est-ce qu'ils foutaient là surtout ? il fallait les sauver attend moi les y reste pas euh... euh... donc bah fallait... en fait le général d'Arma avait tout dit au début en fait c'était des civils qui ont été victimes bah de toutes nos bavures donc ce bombardement et tout ça d'accord donc on devait tous les ramener et tout ça ok ok pas de problème alors est-ce que vous avez appris des choses intéressantes sur euh... la situation actuelle de de la ville et de l'île de Renaudgrad euh... au niveau de la ville de Renaudgrad bah il y a eu un affûtage de bah depuis euh... l'enfant là il y a eu pas mal de morts ok euh... les bâtiments sont effondrés il y en a qui sont encore en feu donc euh... c'est une guérilla un peu comment vous avez procédé sur cette mission parce que j'étais absolument pas là donc je vous pose plein de questions parce que euh... bah on a procédé avec la première équipe en hélico et euh... la deuxième équipe avec un camion et un MV on était parti en premier à Corée du coup il y a eu personne du coup on est reparti on est parti euh... Renaud et à Renaud quand on est sorti du tunnel la deuxième équipe on a euh... bah l'aspirant a vu euh... un civil du coup moi je... je me suis arrêté je suis sorti mon camion et j'ai été leur parler pour qu'ils montent euh... dans le camion sauf qu'ils ont pris leur véhicule et on les a du coup après les ramenés euh... à l'ONU en sécurité pour expliquer et tout et après bah nous sommes repartis encore à Renaud l'hélico était euh... au bunker à ce moment là et nous nous sommes tombés euh... sur un enfant qu'on a du coup euh... rapatrié à l'ONU Il était tout seul cet enfant ou il était accompagné dans un alien ? Oui il était tout seul et euh... il nous a expliqué que euh... ils sont... sa maman et son papa ont fait un... son grand sommeil entre parenthèse il était tué par et ils ont dit euh... par un bombardement par des avions par euh... des euh... un avion et flash noir après c'est des déductions oui d'accord d'accord euh... vous étiez en collaboration avec quels... quels autres... quels autres... la cinquième anarchie d'accord et ils étaient combien ? ils étaient... je crois qu'ils étaient quatre ou cinq euh... la première fois donc euh... la première fois de ce mois-ci que je vois autant de spednas connectés au même jour alors comment vous expliquer qu'aujourd'hui seulement il y a autant de spednas qui sont connectés expliquez-moi parce que ça m'intéresse ouais parce que c'est un event d'accord et... et tous les jours bah tous les jours il y a des bonnes raisons on est pas là alors les bonnes raisons ça... c'est... c'est bon comment dire que ça me casse un peu les couilles de vous entendre oui oui j'ai une bonne raison d'être pas là ohlala oui non il y a des fois quand vous êtes pas là une semaine enfin... vous avez moyen de faire un justifi... un justificatif comme vincent comme d'autres personnes lupiant il en fait des justificatifs quand il est pas là il y a des justificatifs justement qui... qui vous permettent de dire que vous êtes pas là de la journée ou même pas là de la semaine et pourquoi vous en faites... pourquoi vous en faites pas tout simplement j'ai posé une question j'attends une réponse ok vous vous levez tous vous me suivez vous vous alignez tous ici sur la même ligne tant que je n'aurai pas de réponse à la question que j'ai posée vous continuerez... vous continuerez à faire des exercices physiques vous pouvez vous préparer à faire des pompes j'ai pas dit de commencer à faire des pompes j'ai dit vous préparez 1 2 3 4 vous savez les chiffres peuvent se compter par milliards donc on pourrait les faire autant de fois que vous voulez 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 17 17 18 19 20 toujours personne qui a la réponse à ma question allez vous m'en faites 20 de plus quelqu'un à la réponse je vous autorise à parler peut-être parce qu'ils ont pas pensé comment ? peut-être parce qu'ils ont pas pensé ok vous arrêtez de faire des pompes vous avez pas pensé peut-être je sais pas peut-être qu'ils ont pas pensé d'enferme d'accord Lucas toi pas tes raisons Vincent pareil tu fais tes justificatifs pareil Ibu pourquoi tu fais pas enfin Marc pourquoi tu fais pas tes justificatifs parce que je t'oublie d'accord César toi t'es là Bob t'es là Matisse t'es là Charles t'es là quand tu t'es là mais assez souvent enfin il y a en globalité vous êtes là mais des fois il y a des personnes qui sont absents deux semaines trois semaines sans donner je ne citerai pas les noms les personnes se reconnaîtront mais ça ne signifie pas la manière dont vous vous comportez moi ce que je veux c'est que vous vous donniez une raison pourquoi vous n'étiez pas là certes je m'en fous de votre vie personnelle vous allez prendre vos équipements vous dépêchez équipements assos tout son équipement d'assos john tu te mets en sniper oui j'ai eu un système je ne sais pas qui est j'ai eu un système mon moteur avec trois gars à l'intérieur tu les choisis n'importe lesquels bon il y avait quoi et donne grégory vous allez dans l'hélico de vincent aïe au dépêche à léo et les autres venez avec moi tu décolle avec un étalon black oak black oak c'est mieux je me tourne pas une personne tour elle est jeune elle est allée à l'hélico du coup il faut quelqu'un à la caméra mais il y a beaucoup monté le dernier ferme la porte fort demande au fort l'hélico tu déposes john sur une montagne sans le faire tirer dessus parce que sinon il s'arrête oui c'est le cinquième oula 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 décliné votre identité l'hélico 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 quand on arrive l'hélico il y avait des problèmes au fond du coup c'est que non mais putain ils font chier avec leur panne de merde au fort et marqué on aura un peu de retard je me suis bouffé un panneau pas faites attention de pas vous faire tirer dessus hein quelqu'un peut communiquer à la cinquième anarchie d'essayer d'éliminer l'entière qui est juste devant j'ai juste une question de la cinquième anarchie font partie de l'OTAN ou de la LDR ? bah apparemment FDR FDR ? je crois que c'est la LDR en tout cas y'a pas d'entière ? y'a pas d'entière ? je te regarde si j'arrive je me bouffe une entière c'est après moi que je vais y bouffe y'a un entière Vincent bah c'est pas de chute de suite derrière les montagnes et t'atterris sur le plat de montagne de toute façon il faut que je dépose John sur la montagne ouais mais mets toi sur le plat de montagne là où y'a déjà un coup de bord Black Hawk j'ai regardé s'il y a des entières quoi tout de fait ouais bah attends j'ai un j'aurais dû prendre un MB John c'est long cinquante kilomètres là c'est avec les véhicules c'est avec les véhicules ah oui d'accord c'est avec les véhicules pas bas c'est dans plus de alt ah j'ai pris une balle mais je l'ai pris instantanément euh faut qu'aucun véhicule de l'OF regarde s'il y a pas un sniper oh wow c'est un tir de suite sniper en haut je le vois je le vois aucun véhicule a déclaré devant ou à l'intérieur et euh la cinquième anarchie sont venus en quoi Black Hawk ils sont ils ont pris une balle j'suis 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 down ouais j'ai un motif Bob descendant en rappel ok maintenant go il y a sûrement des snipers faites attention vous êtes où le jeune ? mort je suis sur une montagne bon euh Bob venez là on rentre à l'intérieur du fort hop oui ouvrez la porte pour la cinquième anarchie qui rentre à l'intérieur qu'ils se fassent pas tirer dessus à découvert euh descendez un petit peu descendez encore un petit peu je vous lèche c'est bon c'est bon intervention attention ok un véhicule entière euh sur zone la façon tu peux y aller je dépose ici la gare en tenue neige c'est qui ? go euh ok le dé ok c'est un c'est un ennemi ça nous tire dessus RGURY c'est qui euh la personne en en aise j'ai pas entendu justement si vous la voyez abattez-le ok ah bah tu il est mort c'est bon ? ouais au dessus de vous au dessus de vous ok à deux jours descendez pas tous en même temps laissez les cinquième anarchie descendre allez-y après allez-y popov oh attention mais qui me tient dessus ? abattu c'est blabattu c'est blabattu vous avez pas le laissé ? c'est blabattu c'est blabattu voilà j'ai pris beaucoup de balles vous avez besoin d'aide le lieutenant ? ça va ça va devant nous devant nous non 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 hangar grenade recule recule grenade abattu tu me cache tu me cache tu me cache tu es tu es juste devant nous juste devant nous je retourne à l'intérieur du spacer j'ai du serveur de couverture bah vous allez bien je n'ai aucune visu sur le sniper j'ai l'impression cinquième anarchie il couvre la porte donc c'est bon euh touché j'ai vu du haut derrière entre les deux bâtiments là où je suis vous voyez qu'il est là ouais ouais ok tenu neige il est derrière abattu 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 qui blabattu là derrière le mur fais gaffe j'en ai abattu un autre sur moi sur moi sur moi derrière l'observatoire non pas abattu j'en ai abattu un autre je m'occupe de lui il y a besoin de couverture vous mettez à l'intérieur du striker il y a le striker qui est en milieu ok cible battu il y a un peu il y a un peu il y a le MI je vais voir vérifier si la zone est bien vous prenez une bague je prends une bague en face devant 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 je garde une couverture je suis au couverture On est dans la zone, c'est possible de fumer, j'aime. Fumé ! Oh non, le fumé il m'en peut, je tirais ! Faites attention les gars de la cinquième. Ok, il est en train de se déplacer. Derrière toi, derrière toi, il est derrière toi master. Il est juste devant nous. Il est dans cette zone. Il est dans cette zone. Il est dans cette zone. Trouvé ! Attends, petit problème. Abattu ! Vous étiez cinq à lui tirer là-dessus ? Alors, il y avait un petit mur, tu vois, comme sur le pont, il ne faut pas passer trop bas avec l'hélicoptère. Ça, c'était la pute. Apparemment, tu as un client. Et pourquoi ça ne justifie rien ? Pourquoi vous étiez cinq à lui tirer dessus ? Mais en fait, on était cinq à l'avoir vu, donc on a cinq à l'avoir vu, et il y a ce que Grégory a dit, qui a arrêté toutes nos balles. En face, là, en face, au-dessus. C'est un soldat ? C'est moi, c'est moi, c'est le cinquième. Ok. Surveille l'entrée. Bah, apparemment, c'est terminé de ce tir. Euh... Vous ne soyez pas si sûr. Grégory, je viens avec moi, je vais faire mon survol avec l'élicoptère. Ouais, alors, la caméra thermique, elle ne servira à rien ici, je te le dis. Et en plus, elle a un petit problème de l'attente. Il faudrait que tu changes, mais il faudrait que tu la changes. Je suis pas prêt pour l'attente des nouvelles du... Non, Bob, non, t'es pas. Il reste encore des gars, moi, ou pas ? Derrière ! Véhicule ennemi en approche ! Y'en a un qui s'est mis allongé. Je savais lui tirer dessus. Véhicule ! Véhicule à tourage ! Je suis touché ! Je suis vraiment touché ! Vassant, descend pas ! Vassant, fais garde ! Il s'est pris une tête, il s'est pris une tête ! Vassant ! Derrière ! C'est bon ? Je crois que je l'ai touché, le gars allongé ! Vassant va vérifier le gars allongé, putain ! On sait pas s'il est mort ou pas ! Ok, bisous sur l'unbi ! C'est mort 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 ! Alors rentre dedans ! Ouais, comme le Dardu quoi ! Qui gousse ! Il venait de l'entrée du fort ou... ? Pardon ? Il venait de l'entrée du fort ou il venait de l'entrée ? On s'est rentré ! On s'est rentré ! On s'est rentré ! On s'est rentré dans la bordure et tout ouvra ! J'crois qu'il y a un sniper là-haut ! Attends, Uri, Uri ! Viens ! Attends ! Faites attention, restez pas à découvert ! Un tir de potion ou pire ? Un tir de potion ou pire ? On va pas tirer dans le vide s'il y a personne ! Un tir de potion ! Attendez ! Bonjour, très cher soldier ! Bonjour ! Je suis dans l'armée ! Bien respect ! Je suis dans l'armée ! Bien respect ! Ah ! La menace a été éliminée au fort ! Il y avait une menace ? Il y avait une menace, oui ! Je pense qu'ils sont partis parce que... Je sais même s'il reste pas quelqu'un dans le coin... Oui ! Montagne et R.A.S. R.A.S. Montagne ! Euh... Tac, tac, tac... Euh... Dès que vous avez terminé votre... Votre OPEX, je vous laisse rentrer à la base et on va débrief sur... Vous avez entendu le discours du ministre ? Oui ! On va débrief là-dessus ! Votre confirmatif ! Oui ! Est-ce que j'ai des personnes qui montent dans les hélicos ou non ? Allo ? Allo ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Je vais repartir avec le Stryker ! Oui ! Je vous écoute ! Où va-t-il se passer le briefing ? Euh... Bah... La salle de briefing ! Tiens, voilà ! Il n'y a plus personne sur zone ! On va aller là ! Je viens un peu rentrer ! C'est vous qui avez fait tour ! Je pense ton nom ! Si vous avez bien tout éliminé et que... Bah... 1, 2, 3 petites choses ! Je vous attends dans la salle de briefing ! C'est très bien ! C'est très bien ! Waouh ! En mon temps ! Il y a une... 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 oui mais pourquoi vous utilisez ce terme, vous employez ce terme a priori je sais pas il y a toujours des réfugiés qui s'y mettent donc bon oui mais c'est pas un accord de concentration c'est un accord d'exfiltration d'extermination au moins non mais c'est glauque calme j'ai dit toujours plus sûr ça serait bien ça dans la réfrigérance oui ok vous calme bien les goulags ouais bah c'est ce que j'allais dire goulaguer c'est vrai que ça hésite ouais mais il faut qu'il y ait un qui crame tu vois il faut se cramer déjà vous allez vous calmer ou je vais arrêter dans peu de terme comme ça une putain de semblance de merde je crois que c'est pour la période de 10 heures non non il est heureux alors Grégory ma passion c'est des limites heureusement que le général d'armée n'entend pas non mais c'est pas parce que le général d'armée n'entend pas qu'il a pas des oreilles partout c'est ça d'accord maintenant ce genre de choses vous me gardez pour c'est bon excusez moi si j'ai trouvé ça sur le camion d'accord je suis sur le point d'arriver moi aussi moi je suis pas du tout encore arrivé ça fait longtemps que je suis là vous entrez pas dans la salle de briefing pour l'instant vous attendez l'accord du général bon bah d'accord d'accord qui fait ça ? Grégory Asseyez vous merci les derniers arrivent général vous inquiétez pas c'est un peu long j'ai du rentrer un striker moi j'ai fait de la randonnée pour retourner à mon blacklock en attendant je reviens je fais une chose vous en avez vous en avez vous en avez la question Mon lieutenant-colonel, on va te dire que je vais partir, le general de l'armée quoi ? Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'on peut vous assurer s'il vous plaît ? Ok. 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 Ah ! Oh ! Ah ! Non, y gotJa, non ? C'est parti. 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 C'est parti.